Bonjour, je m'appelle Thierry Petit, je suis aide-soignant au Bloc depuis février 2002. J'ai fait l'école d'aide-soignant en 2001, donc j'ai mon diplôme professionnel d'aide-soignant. Alors je suis au CH d'Abbeville depuis l'école des aides-soignants. Avant d'être au CH d'Abbeville, j'ai travaillé à l'hôpital local de Saint-Valerie sous la forme d'un emploi jeune, c'est un contrat en fait, et ça m'a fait découvrir le métier d'aide-soignant. Donc j'ai souhaité poursuivre dans cette démarche. Donc j'ai quitté l'hôpital de Saint-Valerie, j'ai passé le concours d'aide-soignant, j'ai été admis à l'école d'aide-soignants de l'IFSI d'Abbeville. J'ai donc fait mes cours pendant un an, et ensuite je suis arrivé en février 2002 au Bloc opératoire. Alors l'aide-soignant donc opératoire, c'est assez spécifique en fait. On travaille en coopération avec Libod, avec la famille anesthésiste. Donc nous en fait, on s'occupe surtout de l'installation des patients en salle d'opération, donc toujours avec Libod et le chirurgien. On s'occupe aussi de la désinstallation du patient, du recouchage du patient. On s'occupe également du bio-nettoyage entre deux interventions dans une salle. On s'occupe aussi du bio-nettoyage de fin de programme, c'est-à-dire quand les sages sont nettoyés entièrement dans le spa. Donc voilà, on s'occupe aussi, ça nous a aussi de nettoyer les annexes avec les collègues à SH. On a cinq salles d'opération. Les horaires des aides-soignants, c'est le matin 6h30-14h. Donc on a deux salles à gérer. Nos horaires d'après-midi, c'est 14h21h30. Et là, c'est l'installation mais aussi du bio-nettoyage. Au niveau de l'équipe, on est six aides-soignants. Vous avez deux aides-soignants le matin, deux aides-soignants le soir. Parfois, vous avez un aides-soignants de doublage de la journée qui fait 10h-17h30 dans le bloc. Et vous avez aussi également un aides-soignants qui est en salle de réveil qui fait 8h-15h30. Il faut être organisé, savoir accueillir les patients, être rapide, avoir une bonne dextérité, être à l'aise avec la hiérarchie. Parce qu'on travaille quand même avec des chirurgiens, des infarmiesthésies, des e-bots, des médecins. Je dirais une trentaine environ. Oui, à partir du moment où vous êtes aides-soignants, vous pouvez postuler dans un autre service de l'hôpital, il n'y a aucun souci. Même si vous êtes aides-soignants au bloc, vous pouvez travailler dans tous les services de médecine, de chirurgie, EHPAD ou autre. Qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui a envie d'être soignant au bloc ? Je dirais de venir volontiers. Non, c'est vraiment un métier intéressant, un métier d'être soignant au bloc opératoire. L'opératoire, c'est vraiment spécifique. Ça n'a rien à voir avec l'expérience des services. Pour ceux qui hésitent à venir au bloc opératoire, parce que ça reste un monde à part, spécifique, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à venir, faire des journées passerelles pour voir notre fonctionnement. On ne peut pas avoir peur du bloc opératoire, tout se passe très bien. C'est spécifique, on apprend tellement de choses que c'est très intéressant.